bonjour à tous c'est jean le co sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler non plus de science fiction mais de réalité en réalité l'armée américaine veut robotiser son armée le plus possible nous l'avons vu dans la précédente vidéo avec le valkyrie qui fonctionne avec une intelligence artificielle et là maintenant nous allons parler en fait compte de force terrestre c'est à dire le chien robot qui serait utilisé comme une arme d'escouade de nouvelle génération au niveau des états unis comme vous voyez sur la photo il s'agit en fait d'un prototype de ghost robotics vision 60 qui marche avec un aviateur des forces de sécurité dans une base austère simulé lors de l'exercice advanced battle management system à un hélice air force au nevada le 1er septembre 2020 vous voyez c'est pas d'hier mais là désormais l'armée américaine envisage d'équiper un robot sans pilote de type chien robot avec son nouveau fusil d'infanterie pour explorer le domaine du possible pour que des dans les futurs combats rapprochés et bien ils soient utilisés et a-t-il déclaré un porte parole du service de military.com alors le directeur technique scientifique principal au commandement de développement des capacités de combat de l'armée américaine le devcom a mentionné pour la première fois l'armement potentiel d'un véhicule terrestre sans pilote quadrupède vision 60 le qgv fabriqué par ghost robotics avec le fusil d'armes d'escouade de nouvelle génération de l'armée de terre d'une à peu près pour juillet de cette année avec le législateur washington dc indiqué à james pour la première fois plus tôt ce mois ci l'armée américaine a déjà expérimenté le montage d'une carabine m4 à 1 sur un qgv mais l'a testé le nouveau fusil six hour x m7 marquerait une nouvelle frontière pour l'utilisation de robots sans pilote censé imiter certaines des compétences des chiens réels alors la capacité unique du chien et sa capacité à traverser différents types de terrain que les véhicules à roues ne peuvent pas parcourir a déclaré singe au législateur interrogez sur les remarques de singe le porte parole de devcom team rider a déclaré à military.com que l'armée future command continue d'explorer l'application de l'intégration des hommes machines tout en avertissant que le développement d'un prototype n'indique pas que les chiens robots armés seront déployés en aval bien que les démonstrations technologiques avancées dans ce cas lié à l'arme squad de nouvelle génération et aux véhicules terrestres sans pilote nous permettent d'explorer le domaine du possible en matière de capacité de transformation pour ses futures formations de combat elle ne représente pas nécessairement ou aboutir à des programmes de recherche ou à des investissements formels à l'échelle du service à déclarer rider dans un email alors les soldats de l'armée américaine affectée aux deuxièmes équipes de combat de la brigade d'infanterie 25e division d'infanterie observe donc sur la deuxième photo une mitrailleuse d'armes d'escouade de nouvelle génération le ng sw avec contrôle de tir lors d'une démonstration du kit opérationnel du soldat du bureau exécutif du programme le 11 juillet 2023 à la caserne shawfield à hawaii utilisant des munitions de 6,8 mm le fusil xm 7 et son armes soeur le fusil automatique xm 250 ont été adoptés dans le cadre du programme ng sw en 2022 pour remplacer respectivement la carabine m4 et l'arme automatique m 249 squad dans les arsenaux de l'armée au cours de la prochaine décennie bien qu'il soit déjà populaire parmi les forces d'opérations spéciales américaines mais il point comme avait précédemment rapporté que certains soldats s'inquiétaient du fait que le xm 7 était trop gros et trop lourd pour fonctionner efficacement comme un fusil d'infanterie standard pendant ce temps les chiens robots comme le vision 60 qgv sont devenus un élément de plus en plus courant dans l'armée américaine remplissant des fonctions telles que l'amélioration de la sécurité périmétrique de diverses installations augmenter les capacités de renseignement de surveillance d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance histoire pour les troupes dans des environnements éloignés et même effectuer certaines tâches de neutralisation des dispositifs et munitions à la demande de leurs opérateurs bien entendu en uniforme alors que les plateformes d'armes semi-autonomes et télécommandées font déjà partie de la boîte à outils de l'armée américaine la perspective d'armer alors des chiens robots et de les envoyer en territoire hostile aux côtés des troupes américaines a déclenché une controverse dans l'industrie de la robotique une demi douzaine d'entreprises de robotique dont la grande société boston dynamics ont publié une lettre en octobre dernier rappelant les forces du monde entier à s'abstenir de militariser leurs technologies nous pensons que l'ajout d'armes à des robots pilotés à distance ou de manière autonome largement accessible au public est capable de naviguer vers des endroits apparemment inaccessibles où les gens vivent et travaillent soulève de nombreux risques de préjudice et de graves problèmes éthiques à l'avenir ont déclaré les associés les applications militarisées de ces robots nouvellement performants nuiront également à la confiance du public dans la technologie au détriment des énormes avantages qu'ils apporteront à la société ces préoccupations n'ont pas empêché les sous traitants de la défense de développer de nouvelles combinaisons de robots terrestres sans pilote et de systèmes d'armes en octobre 2021 ghost robotics et schwartz international ont dévoilé un chien robot dit spécial propose aniamid rift équipé d'un fusil créate mort de 6,5 millimètres lors de la conférence annuelle de l'association de l'armée américaine à washington dc un an plus tard nous avons pu voir une vidéo virale de la défense chinoise l'entrepreneur castel défense a montré un véhicule aérien sans pilote larguant un chien robot armé d'une mitrailleuse légère chinoise de 5,8 x 42 mm q bb 97 sur un toit lors d'une simulation d'entraînement jusqu'à présent les responsables du programme de robotique de l'armée ont déclaré que le service de déploie et probablement pas de chien mécanisé non armé aux côtés des soldats avant au moins une décennie les robots terrestres à plusieurs pattes ont certaines promesses que nous avons identifié principalement du point de vue de la mobilité mais ils ont également des limites du point de vue de l'endurance ainsi que de la capacité de charge utile et de la puissance des robots terrestres à plusieurs pattes combien ils peuvent supporter a déclaré milo richly chef des systèmes robotiques démonté au grain vehicle system center de defcom à c4 isr net en octobre dernier lorsque des versions armées seront finalement utilisées le ministère de la défense restera déterminé à développer et utiliser tous les systèmes d'armes y compris ceux dotés de caractéristiques et de fonctions autonomes d'une manière responsable et légale a écrit le secrétaire adjoint à défense calin x en janvier dernier dans le cadre de son rapport la dernière mise à jour du pentagone de la directive 3000 points 09 du d od autonomie dans les systèmes d'armes qui dictent les règles d'achat de ces systèmes autonomes j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien entendu de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro 3 4 8 9 9 et бы 8 ou